Compétition des cupcakes Bienvenue dans la cuisine de Charlotte aux fraises Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie et vous avez appris à faire une pâte Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique et créer votre propre recette de cupcakes Prête à relever le défi ? Oui ! Notre propre recette ? Chouette ! J'ai sorti tous les ingrédients la farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises Surtout, laissez libre cours à votre imagination Très originale ! Fleur d'oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe-chocolat Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux Et toi, Mimi Citron ? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pomme Ça donne du goût Et un bon parfum de pomme À qui le tour ? À toi, Baba Hortensia Que prépares-tu de bon ? Et j'ajoute des petits dés de courgettes Eh bien quoi ? J'ai lu ça sur un blog de cuisine Si délicieux Ça aura un goût de noisette et de cannelle Vous verrez Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? J'aime comme une des choses Allez chante ! Et choisis le bonheur Tout le monde danse ! C'est magique, la vie est belle Musique, quand tu nous appelles N'attends pas, danse ta chance Lance-toi, petit chien danse Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Petit chien danse Petit chien danse Petit chien danse Youhou ! Cette chanson est fraisie géniale ! Merci ! En tout cas, c'était amusant ! Je viens de te l'envoyer sur le fraisinette, pomme d'amour ! Tu pourrais l'appeler Petit chien danse ! C'est fraisie parfait ! Je vais tout de suite la publier avec la vidéo ! Merci beaucoup, sorisette ! Mais il n'y a pas de quoi ! Bonne chance avec ta chanson pour la reine ! Oh oui ! C'est vrai, la reine ! Oh oui alors ! Plus prête que jamais ! Oh ! Saperlipatatarte ! Danser ! Moi, j'adore danser ! Oh ! Je peux danser avec vous, s'il vous plaît ! Euh... Eh bien... C'est vrai, j'ai dansé dans plein d'endroits, mais jamais ici ! J'adorerais poster une vidéo sur mon fraisie-blog, dans laquelle je danse dans le style fraisie-paradis ! Euh... Tu vois, pomme d'amour, il ne s'agit pas de n'importe quelle danse ! Ceci est un cours de danse classique... Je sais ce que tu dois te dire ! Elle bouge en cadence, mais est-ce qu'elle connaît les pas de danse ? Eh bien, un jour, j'ai dansé avec les hommes manques du Mont Mirabella ! C'était le soir et le clair de lune baignait la lande tout autour de la montagne ! Les bongos cacaos venaient d'entamer un air de mambo chocolat chaud ! Quand tout à coup, alors que je ne m'y attendais pas, mes pieds se sont mis à... Ah ! Eh ! Eh ! Attendez-moi ! Je suis sûre que tu es une très bonne danseuse, mais comment dire... Tu vois, tu risques de trouver ce cours un peu difficile ! Oui, et tu sais, c'est le cours de danse classique du ruban noir ! C'est le niveau le plus élevé ! On a travaillé dur pour en arriver là ! Ha ! Fruitèze ! Je peux tout assimiler très vite ! Ça va être du bonjour, ou simple comme gâteau ! Vous voyez ce que je veux dire ? Bien ! Et ensuite, arabesque, glissade, jetée entrelacée, pas de bourrée, pirouette et déboulée ! Compris ? Ara quoi ? Arabesque, glissade, jetée entrelacée, pas de bourrée, pirouette et déboulée ! Et on continue ! Je suis désolée ! Tu sais quoi, pomme d'amour ? Je trouve que tu as un certain potentiel ! Tu peux venir à mon autre cours de danse, si tu veux ! D'ailleurs, il commence juste après celui-ci ! Oh oui ! De quelle couleur est le ruban des danseurs ? Bleu bébé, vraiment ? Je me retrouve dans un cours au milieu des tout-petits, hors de ma vue vilain ruban bleu bébé ! Pas d'une tête ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes les expertes de mode de Frézi Paradis ! Vous devez participer à ce concours, il est pour vous ! La mode, c'est notre rayon ! Mais tu sais bien que la technologie, ce n'est pas du tout notre tasse de tulle ! Non, attends, il ne faut pas que ça vous arrête, Lily Framboise ! Je suis en train de lire un livre qui dit que la force des débutants, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter l'impossible, parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible ! C'était cuit juste ici ! Et n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert et laissez votre créativité s'exprimer ! Oh ! Ça y est, ça y est ! Je sens que ça vient ! Quoi donc ? Les idées ! Mon esprit est ouvert comme dans le livre ! Je sais ce qu'on va faire ! Oh ! Viens, Lily Framboise ! Merci, Babar Tantia ! Et un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Et un, deux, trois ! Et... Oui, c'est ça ! Tu y arrives enfin ! Bravo ! C'est excellent ! Ce que tu fais est vraiment parfait ! Oh ! Merci, Printy ! Enfin quelqu'un qui apprécie mon talent ! Oh ! Je suis sûre que Mimi Citron aime ce que tu fais ! Ça m'étonnerait ! Elle aime avant tout ses idées à elle ! Elle veut toujours tout faire à sa manière ! Donc j'abandonne ! Mais est-ce que cette nouvelle garderie n'est pas un projet pour deux personnes ? Oh ! Ça, tu peux me croire ! Mimi Citron sera bien plus tranquille toute seule ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que je ne serai pas là et on ne pourra pas se disputer ! Oh ! Bonjour Mimi Citron ! Bonjour Charlotte aux fraises ! Salut les filles ! Qu'est-ce que vous faites toutes ? Bonjour Mimi Citron ! C'est gentil passé ! Comment vas-tu ? Nous sommes occupés à préparer les boissons et les activités pour l'ouverture de la garderie ! Alors, comment est-ce que ça avance ? Impeccable ! Miam miam ! Vous avez besoin d'un coup de main ? Euh... Mais... Tu n'es pas censée travailler avec Lily Framboise ? Je l'étais ! Mais elle trouve que ses idées sont meilleures que les miennes ! Alors je la laisse se débrouiller seule ! Dis-donc, c'est un sacré travail pour une seule personne ! Ce ne serait pas mieux à deux ? Non ! Pas si les deux ne sont jamais d'accord sur rien ! Oh ! J'étais justement en train de travailler sur une nouvelle chanson ! J'aimerais avoir ton avis ! Je sais que l'on se ressemble ! C'est bon travailler ensemble ! On est comme le beurre et le pain ! Une équipe, c'est vraiment bien ! Alors, qu'est-ce que tu en penses ? T'aurais pas un truc plus... plus rythmé ? Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister ! Ni sur ça ! Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça ! Bonjour ! Bonjour Charlotte ! Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature ? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement ! Ma lettre de renoncement ? Bon, tu renonces à te présenter à l'élection ? Oui ! Je ne veux plus devenir fraisie princesse du printemps ! Mais pourquoi donc ? C'est un très grand honneur, tu sais ! Et nous avons vraiment besoin d'une fraisie princesse ! Oui, je sais ! Mais cette élection crée beaucoup de problèmes ! Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve ! On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie ! Mais aujourd'hui, tous les habitants de Fraisie-Paradis sont obligés de choisir entre nous deux ! Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux ! Et donc... Donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition ! Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection ! Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, voter pour moi ? Et si vous l'aimez, elle, voter pour elle ? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça ! Ça y ressemble, pourtant ! On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose ! Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie ! Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit-déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Fraisie-Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne chanteront pas ! Tes amis et toi, vous avez des désaccords, pourtant vous vous entendez bien ! N'est-ce pas, petite ? Bien sûr ! Enfin, la plupart du temps ! Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication ! Voilà ! Ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition ! Et maintenant, la cerise sur le gâteau ! Alors, vous le trouvez comment ? J'ai dû modifier un tantinet à la recette pour qu'il ne retombe pas ! Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu ? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet ! J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre ! De plâtre ? Oui ! Je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout ! Vous êtes les rois de la construction ! Vous pourriez m'aider ? Je ne sais pas trop ! Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine ! Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux ! C'est une bonne occasion de se régaler ! Je suis partant aussi ! Magnifique ! Il faut que chaque brin d'herbe soit de la même longueur ! Magnifique ! Oh, c'est parfait ! Oh, sa perlipoire papaye ! J'ai dansé partout dans le monde, mais non ! Je ne peux pas me joindre au cours des grandes filles ! Haltes-là ! Pas un pas de plus ! Il ne faut pas piétiner le terrain de Fraisiboule ! Si ça ne vous gêne pas, jeune fille ! Oh, je suis désolée ! Je ne voulais pas... Non, ce n'est rien, mais filez maintenant ! Tout le monde va se rassembler ici un peu plus tard, et on s'attend à ce que ma pelouse soit impeccable ! Je croyais que c'était le match de Fraisiboule que tout le monde venait voir ! Oui, ça aussi, bien sûr ! Oh, mais je vous en prie, ne restez pas là, jeune fille ! Les chaussures laissent des marques sur la pelouse ! À moins que vous ayez la chance d'avoir... Des chaussures magiques ! Des chaussures magiques, mais oui, bien sûr ! Hé, un instant ! Oui, des chaussures magiques ! Et maintenant, je vais télécharger vos mouvements depuis la plus grande base de données de pas de danse du Frésinette ! Assimilez-les bien, mes petites potines dansantes ! Que le tempo soit avec vous et vous suive partout ! Revenez par là ! Frésinette a dit que je pouvais vivre chez elle, mais ça ne veut pas dire qu'on peut marcher sur ces meubles ! Et maintenant, on va faire l'essai final ! Adieu, les bébés bleus ! Attendez un peu de me voir danser, maintenant ! Puisque ça vous tient tellement à cœur, dites-moi tout ! Vous voulez que je sois votre mannequin pour un concours de mode sur le thème de la technologie ? Ça consisterait à porter une caméra vidéo sur la tête, c'est ça ? Oui, tu as tout compris ! Regarde, tu porteras une caméra chignon que Mimi Citron installera dans tes cheveux, et une jupe écran que Lily Framboise confectionnera, sur laquelle seront projetées des images ! En fait, tout ce que la caméra filmera sera retransmis en direct sur la jupe ! Et ce que nous voulons que tu filmes, ce sont tes mains, pendant que tu confectionnes tes meilleures recettes, à l'aide de robots de cuisine ultra perfectionnés ! Waouh ! Je crois que je n'ai jamais rien entendu d'aussi original ! Je vous soutiens à 200% ! Oui ! Mais je ne vois pas comment je pourrais trouver le temps d'être votre mannequin ! Je n'aurais même pas le temps de venir aux essayages ! Non, pas en gérant deux commerces à la fois ! Je sais ! Lily Framboise ! Petite couple ! Salut, Lily Framboise ! Peux-tu assurer le service du matin ? Au salon de thé, s'il te plaît ! J'ai besoin de m'isoler sans téléphone pour me concentrer sur mon travail ! À tout à l'heure ! Et voilà, message envoyé ! Tant pis, ça m'apprendra à sauter le déjeuner ! Oh, nom d'une pomme pourrie ! J'ai oublié d'apporter à manger ! Hé ! C'est la saison des fraises ! Oh, elles ne sont pas encore mûres ! Il doit bien y en avoir une qui a mûri avant les autres ! Ah ! C'est la saison des fraises ! Oh 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 ! C'était toi ! Ah ! C'est drôle ! Attends ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas reçu mon texte ? Non ! J'en déduis que tu n'as pas reçu le mien ! Purée de pruneau ! Le salon de thé ! Mon cupcake ! Ton cupcake ! Ton cupcake ! Tu as vu l'état du kiosque ! Oh ! Toutes mes belles décorations ! Il va falloir tout recommencer ! Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'une heure ! On va s'y mettre tout ensemble ! Plus de compétition entre nous ! On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant ! Au travail ! Et voilà ! Propre comme un sous-neuf ! Quel dommage ! Mais au moins, ça sent encore les cupcakes ! Les cupcakes ? Oh ! Je n'aime pas ça ! C'est beaucoup trop sucré ! Je préfère terminer mon repas par un bon fruit ! Petit Pépas l'ancien, Coco Berry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état ? Oh ! Ne t'en fais pas ! Tout va bien ! C'est de l'avoue ! On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt ! Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et on... Oh ! La cérémonie commence ! Apprez-vous, petit Pépas l'ancien ! Le rutin bagarre royal ! J'en suis infiniment honoré, princesse Frésinette ! Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous ! Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique ! Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant ! Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements ! Extrêmement riche même ! Je n'ai toujours pas compris pourquoi M. Cocoberry m'a invité à faire partie du club des gentlemen ! Mais euh... Contrairement à toute attente, j'ai passé la meilleure journée de ma vie ! Un demi-brin grand fou ! Commençons parmi mes citrons ! Concentre-toi ! Coiffure ! Explosion ! Concours ? Échec ! Mode ? Non ! J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas ! Oh ! Pardon, Baba Hortensia ! Ce n'est pas l'exercice qui cloche, c'est moi ! Je suis de mauvaise humeur ! Vous feriez mieux de continuer sans moi ! Non, reviens, Mimi Citron, n'abandonne pas ! Ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur ! Oh ! Mais oui ! J'ai une autre idée ! Je vais créer des ongles qui reflètent les émotions ! Je vais fabriquer un vernis qui change de couleur selon votre humeur ! Oui ! Super idée, Mimi Citron ! Mais alors, qu'est-ce qu'on projettera sur ta jupe écran, Lily Framboise ? Je n'en sais rien ! On pourrait tourner de belles images à l'avance ! Et les faire défiler sur ma tenue ! Comme ça, on n'aurait plus besoin de retransmettre en direct ! Et donc, plus besoin de caméra ! Tu arrêtes prêts ! Nous, ça résoutons nos problèmes ! Aurais-tu par hasard un parfum de l'amitié ? Quelque chose qui favorise la bonne entente, qui génère l'harmonie, qui ramène la paix ? À ta place, j'essaierai ce mélange de verveine, de tilleul et de menthe poivrée ! Merci ! Il vaut mieux que je prenne tout ! J'aimerais me remémorer avec vous les meilleurs moments que j'ai passés en compagnie de notre bien-aimée princesse Frésinette ! Une princesse qui règne sur nos cœurs avec grâce et sagesse ! Vous vous souvenez tous de... Tu ne sens plus l'odeur de brûlée ? Mais, papa ! Bravo ! Je suis navrée, sœurette. Est-ce que je peux t'aider à en cuisiner d'autres ? C'est ça ! Pour que tu t'en attribues tout le mérite, comme d'habitude ! Comment ça ? Pas du tout ! Ou bien que tu y verses deux ou trois cuillères de vinaigre en douce pour que tes gâteaux soient meilleurs que les miens ? J'en ai assez de ta paranoïa ! Arrête ! Ne joue pas la comédie avec moi, ça ne prend pas ! Je sais très bien que tu trafiques mes plats dès que j'ai le dos tourné ! J'ai failli le prendre dans la figure ! C'était un accident ! Un accident ? Tu mens comme tu respires ! Bah, ne me crois pas ! Par contre, ça, c'est pas un accident ! Ah ! Mon tablier est tout haché ! Ton tablier ? N'importe quoi, tu me l'as volé ! Ah oui ? Eh bien, puisque tu portes le mien, ça ne te dérangera pas que je le décore de mini chou au fromage persillé ! Tu appelles ça un chou au fromage ? Espèce de... de sous-chef ! Moi, une sous-chef ? Oh ! Retiens ça immédiatement ! Cerisette, joue quelque chose ! T'es même pas capable de reconnaître ! Alors, calmez-vous ! Inspirez à fond ! Voilà qui aiguait un peu les choses ! Je peux avoir la peinture rouge, s'il te plaît ? Lily-Framboise ? Lily-Framboise ? Je peux savoir ce que tu fais ? Oui, je travaille sur des motifs devant lesquels les bébés petits pépins feront... Waouh ! Je croyais pourtant qu'on devait s'occuper de mon jeu de Marelle ! Eh bien, tu avais l'air de tellement t'amuser à gribouiller ces vieux dessins démodés que j'ai décidé de commencer à travailler sur autre chose ! Vieux dessins démodés ? Oh non, non ! On appelle ça le style rétro ! Et je te signale que c'est très à la mode de nos jours ! Oui, je suis persuadée que ce genre de choses plaît à certaines personnes ! Mais, comment dire, tu vois, je pensais opter pour un style plus branché ! Quelque chose qui accroche le regard et qui en met plein la vue ! Puisque la mode, c'est avant tout être en avance sur son temps et savoir prendre des risques ! Tu comprends ? Oui ! Tu as parfaitement raison ! En particulier quand on aime ce qui était à la mode la saison dernière ! Ah ! C'est parfait ! Mais qu'est-ce que... Mimi Citron ? Mimi, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Eh bien, le look moderne, branché et risqué pour lequel tu as opté est vraiment très intéressant ! Mais il est peut-être légèrement... trop vif pour les yeux des bébés, tu ne penses pas ? Non, je ne pense pas du tout ! Ah bon ? Eh bien, moi, si ! Alors, c'est très simple ! On leur donne des lunettes de soleil pour protéger leurs yeux de ce choc des couleurs ! Très mignon ! Mais... Ou alors, et personnellement, je choisirais ça, on construit un trampoline doux pour les yeux et qui a réellement du style ! Oh ! Voilà que tu recommences ! Tu penses que tes idées sont meilleures que les miennes, comme pour cette affiche de croquet ! Ce projet aurait parfaitement fonctionné si on avait suivi mes idées, même... Ce n'est pas grave, tout va bien ! Je ne veux pas me disputer avec toi ! On n'a qu'à simplement laisser la princesse décider quel style elle préfère ! Oh ! Hmm... Musique d'outro ... ... ... Musique